Fin de journée, il est 21h maintenant, on est lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, je kiffe trop le lundi et à chaque fois c'est un jour qui est important je trouve, j'en parle souvent mais c'est pour lancer le tempo je pense que si le tempo commence trop lentement le lundi, ça met un petit peu un rythme de merde pour la semaine et pour moi en tout cas dans ma tête, à l'époque c'était une personne où le lundi je détestais ce jour c'était un jour où j'avais la boule au ventre le dimanche soir à me dire putain demain c'est reparti, je repars pour la semaine et là ma vie se résumait au week-end, pour moi c'était lundi et vendredi, je tirais un trait dessus et le week-end c'était là où je pouvais enfin respirer et enfin me dire c'est bon, je peux kiffer maintenant la vie et en fait j'ai commencé à shifter complètement la façon de voir les choses et de me dire en fait que la semaine c'était 5 jours chrono pour réussir à avancer le max possible vraiment à accomplir mes ambitions et du coup maintenant chaque dimanche soir c'est tout l'inverse vraiment je suis comme un gamin, avant Noël je me réjouis à fond de commencer le lundi mais aujourd'hui j'ai eu une super, une super, une super bonne nouvelle l'entreprise qui est active dans le domaine de la restauration que j'ai vu, que j'ai eu par téléphone à qui j'ai envoyé l'offre dont je parlais dans l'épisode numéro 11 a accepté c'est bon, on bosse avec eux, c'est signé, j'ai reçu le bon pour accord aujourd'hui signé par le directeur qualité donc c'est cool, c'est une super bonne nouvelle, c'est un beau projet qui va débuter mi-février donc c'est relativement bientôt, en fait c'est dans 10 jours quoi donc c'est vraiment genre tout vite, tout vite et ça va durer sur quasiment un mois et demi, presque deux mois donc vraiment je me réjouis trop, un truc axé vraiment créatif et le but c'est de mettre en place des workshops créatifs dans l'entreprise pour pousser les collaborateurs à trouver des idées innovantes à proposer des solutions qui vont pouvoir mieux répondre aux besoins du client la semaine commence super bien avec une bonne nouvelle le seul petit machin qui est triste, je suis triste pour lui je suis sûr qu'il verra cette vidéo parce qu'il suit un petit peu les épisodes c'est un de nos clients avec qui on avait à la base rendez-vous mercredi il est actif dans le monde de l'horlogerie à la base il fallait qu'on lui défende ou qu'on lui livre maintenant sa stratégie marketing et je l'ai au téléphone avant pour savoir comment ça allait puis si c'était encore ok pour le rendez-vous de mercredi et il est au téléphone il me fait écoute, je viens de me réveiller juste maintenant j'ai été opéré de l'épaule, de la clavicule je me suis cassé en skiant j'ai dit oh merde, oh merde du coup le rendez-vous a annulé, il m'a dit qu'il fallait repousser ça dès qu'il se sentirait mieux, dès qu'il serait remis donc s'il voit cette vidéo, gros sports à toi mais du coup je vous reprends demain pour une journée bien chargée ah mais ça fait trop de bruit ces bagues comme presque tous ces soirs je suis rentré à la maison et j'avais pas du tout envie de faire du sport alors pas du tout c'est maintenant qu'il faut y aller là je suis sorti vraiment j'ai mis off l'esprit pas trop réfléchir mis une veste, je suis parti là il fait je crois moins 5, moins 6 je suis en t-shirt je transpire à fond mon se déter et c'est maintenant genre juste là où j'ai une vague mais d'énergie de ouf quoi là je pourrais rentrer et bosser toute la nuit je pourrais courir pendant 3 heures et c'est cet instant c'est juste quand on surpasse un instant de faiblesse et si on arrive à le faire à petite dose au fur et à mesure tout au long en fait de notre vie c'est là qu'à la fin on arrive à créer des choses folles donc si vous checkez cette vidéo et que maintenant là vous êtes pas motivé allez-y maintenant mettez pause sur la vidéo partez faire le truc que vous avez pas envie de faire et revenez après pour la finir bon allez je finis ma séance et on se retrouve demain je viens à l'instant de recevoir enfin le cadeau que je devais à la base offrir à mon petit frère pour son anniversaire c'était fin janvier avec les problèmes de livraison covid machin et tout ça arrivait plus tard que prévu et c'est vraiment j'ai une grande famille on est beaucoup dans la famille j'ai 3 soeurs un petit frère ouais 3 soeurs 3 soeurs un petit frère on est 5 enfants des mêmes parents du même mariage voici le clan Logan donc là c'est moi ma petite soeur mon père ma chérie une autre petite soeur la plus grande de mes soeurs mon petit frère ma mère et encore une autre petite soeur et son copain et je prends vraiment mon rôle de grand frère à coeur c'est quoi à dire mais c'est mon petit héros c'est Paul son prénom avec mes soeurs aussi bien évidemment pas que ça crée de jalousie mais vraiment j'essaie un petit peu de lui transmettre ce que j'ai pu apprendre ce que j'ai pu expérimenter les problèmes que j'ai eu les solutions que j'ai pu trouver justement et il a quelques problèmes aussi maintenant que moi aussi j'avais à l'époque et du coup vraiment je prends un coeur ce rôle d'essayer un petit peu de lui transmettre un max de choses puis chaque cadeau à la base j'essaie vraiment de le faire en mode genre leçon qu'un cadeau soit une leçon qui puisse appliquer dans sa vie de tous les jours et son dernier cadeau pour Noël c'était je crois une manette de PS4 ou PS5 je sais plus donc c'est pas une superbe leçon et du coup pour compenser un peu avec cet anniversaire je lui ai offert le livre de Kobe Bryant donc le basketeur qui est malheureusement décédé et je lui ai offert avec un bloc-notes et un stylo et je lui ai dit qu'il fallait qu'il prenne le réflexe qu'à chaque fois qu'il a un souci qu'il a un truc qu'il a appris qu'il a une peur qu'il a en fait besoin un petit peu d'exprimer quelque chose qu'il prenne ce bloc-notes et qu'il l'écrive dedans il fait aussi du basket mon petit frère et qu'à la fin de chaque match de basket qu'il prenne son livre qu'il fasse une sorte de débrief un peu sur ce qui est allé ce qui est pas allé et qu'il prenne le réflexe vraiment d'extraire un petit peu ce qu'il a en tête pour tout le temps voir toute la vie comme une sorte de grand livre ouvert où en fait il va apprendre plein de choses tout le temps et à chaque fois il me dit merci pour les leçons ça m'aide beaucoup merci pour tes conseils vraiment on a une bonne relation qui est ultra enrichissante et je prends vraiment vraiment à coeur mon rôle de grand frère allez maintenant assez parlé go pour le bureau on a un projet potentiel avec un de nos clients qui revient souvent et là il a un event qu'il va organiser tout bientôt il a besoin de nous pour faire une vidéo faire des photos repenser un peu le concept de l'event et normalement ça a été signé mais il y a juste un ou deux points encore à voir avec lui donc on va juste voir ce qu'il nous dit bienvenue chez Combox de Swisscom on va le rappeler il faut le rappeler il faut que je bouffe là je suis claqué j'ai un coup de barre après une matinée bien productive il faut reprendre des forces maintenant pour cet après-midi il faut vraiment que je retrouve un rythme de sommeil régulier je suis vraiment éclaté dans le sens où les nuits sont tellement différentes on s'est fait la réflexion hier soir avec ma chérie qu'on a vraiment déboussolé niveau heure de sommeil des fois on va se coucher à minuit une heure après le lendemain on se couche à 22h après le lendemain 21h après minuit de nouveau c'est vraiment le gros point je sais qu'il faut que je prenne le temps de travailler dessus mais j'arrive pas encore à... est-ce que c'est un manque de motivation est-ce que c'est un manque de... je sais pas j'arrive pas encore pour l'instant à vraiment savoir d'où vient le problème mais ce que je sais ce que je sais c'est qu'il faut clairement que je m'installe une routine de sommeil quoi vraiment je pense qu'il faut juste prendre le rythme à l'époque j'étais vraiment un robot par rapport à ça je pense qu'il faut juste que je reprenne le rythme là mais on va y travailler on va y travailler t'as su le devis ? c'est ouf c'est ouf la différence le format du fichier création de fichier d'impression 100 francs impression plus laminage du vinyle pour les murs 19 mètres linéaire 65 francs total t'as combien impression total 2325 francs 2325 plus TVA t'es sérieux ? on a fait une demande de devis là auprès de plusieurs entreprises qui font de l'impression sur des supports spéciaux pour un projet qu'on a là et on a fait une demande de devis dans deux boîtes basées à Lausanne il y en a une qui a fait un devis pour le même travail même projet une qui a fait un devis il y a 10 000 francs passé hors taxe et une autre maintenant on vient de recevoir maintenant le devis là 2000 combien ? 2300 hors taxe aussi c'est ouf la différence c'est ouf la différence s'il y avait je sais pas 1000 francs de différence 2000 grand max ok mais là c'est vraiment c'est quasiment du x5 c'est ouf la différence c'est ouf c'est ouf Donc c'est pour le c'est pour une postulation c'est juste c'est ce que tu as vu sur D'accord alors écoute le poste est en cours ouvert effectivement C'est demain soir c'est moi c'est demain soir C'est juste parce que j'ai commencé en fait à faire ma vidéo là elle est à mi-chemin Ok merci beaucoup en tout cas Merci à toi pour le téléphone avec grand plaisir Et puis à bientôt merci On se tient en courant ça marche alors belle journée Au revoir merci bonne journée C'est cool eh C'est marrant C'est marrant hein Mec il y a tellement de postulation c'est abusé Après repas un petit remontant Pas besoin de dire ce que ça va être vous commencez à connaître Si vous avez pas encore testé franchement testez les shots de gingembre Alors perso le gingembre sous forme physique je trouve dégueulasse Mais alors sous forme de shots comme ça là C'est vraiment une tuerie Mettez en commentaire si on préfère ou pas des shots des dare shots Au début on voulait faire ça on s'était vraiment jaillé sur le Sur un concept pour distribuer des shots de gingembre à la gare de Lausanne Pour se faire connaître un peu au début On avait, on avait eu l'idée Mais on a On avait rien fait On est un petit peu expert dans le genre d'avoir des bonnes idées D'être sur le coup méga hype Pour la faire Et puis quelques jours après on se fait prendre dans le travail On n'y pense plus On trouve plus le temps de le faire Et je vais vous montrer ça Avec un exemple bien concret C'est un truc qu'on stocke dans une armoire De quoi je parle ? C'était il y a Il y a deux ans en arrière C'était période de Noël On voulait faire une grosse campagne Pour se faire connaître à fond Et puis en arrière on avait pensé à une campagne sur une carte de visite Non c'est une carte de vœux C'était une sorte de carte postale plutôt Et on voulait en fait distribuer des cartes postales Avec un message bien fort dessus Dans Lausanne, partout Et du coup on s'est vraiment enflammé Et comme des fous On est parti chez Ballonmuller C'est un magasin de déguisement, d'anniversaire Bref plein de trucs différents Basé à Lausanne Et on a acheté On a acheté Bon c'est le gros bordel là en bas Mais là dedans Dans ces sacs C'est pas bon C'est les déguisements De Père Noël On a genre je crois 20 ou 30 déguisements de Père Noël Qui sont stockés ici On s'est dit qu'on allait prendre tous nos potes Qu'on serait tous déguisés en Père Noël Qu'on courrait dans Lausanne Pour donner ses cartes postales Et voilà On est encore ici 2 ans plus tard Avec 20 ou 30 déguisements de Père Noël dans l'armoire Si les personnes sont intéressées Ils sont en vente A moins qu'on les reprenne pour Noël 2021 Mais ils auront été utiles Pour une chose François a pu prendre un de ces déguisements Et il s'est déguisé en Père Noël pour ses gamins Donc au moins ça aurait été utile Non Il y a un truc qui est super chiant Sur cet appareil photo C'est avec le micro Il y a un petit bouton vert derrière Et des fois je l'éteins Pour économiser un peu la batterie Et là j'ai eu maintenant Juste à l'instant L'entreprise Qui devait me retéléphoner là Pour l'événement dont j'ai parlé avant Qui vient d'appeler pour dire que c'est bon On bosse avec eux C'est validé Donc c'est cool Un projet en plus Ça me saoule Parce que j'ai tout enregistré J'avais tout l'audio Il a dit des phrases vraiment super cool Et j'ai pas réussi à capter ça Bref En tout cas c'est bon Encore un projet en plus Donc hier Nouvelle semaine Avec un super projet Avec la boîte dans la restauration C'est Eldora Pour les personnes qui connaissent C'est une boîte qui est basée en Suisse Et maintenant Avec cette boîte là Une entreprise basée dans Lausanne Qui fait de l'IT Qui rend les entreprises plus digitales Donc c'est cool Et j'ai un client qui nous fait super confiance Et il m'a dit à la fin Ecoute pour moi Pas besoin de faire un bon pour accord Pour moi c'est un contrat oral Parfait pour moi On se fait confiance en bas de l'avant Balance moi La facture pour la compte On peut y aller Une bonne nouvelle en plus Ça fait plaise Ça motive Ça motive Là on est en mode Skyrocket Skyrocket Fin de journée Encore une bonne grosse journée Il est 19h30 là Je viens de terminer un Skype Avec un autre client à Genève Le genre de client Où c'est un des gars Du top management de la boîte Le mec il est impossible A avoir au téléphone en pleine journée Du coup on s'arrange chaque fois Pour s'avoir au téléphone En fin de journée Donc c'est des heures assez tardives Chaque fois Et j'ai un petit défi Que je me suis fixé Pour fin mars 2021 Le nom c'est cap 0321 Et il se trouve là dedans J'arrive pas encore à en dire vraiment plus Mais c'est un cap de croissance Que je veux réussir à atteindre Pour l'agence Parce qu'il y a plein plein de choses Qui vont arriver Du coup il faut réussir un petit peu Voilà A générer plus de prospects Plus de mandats Plus de projets Et du coup c'est un défi Que je me fixe Mais vu que j'aime pas trop vendre La peau de l'ours Avant de l'avoir tué Pour l'instant je peux pas encore Trop trop en parler Mais je ferai un point avec vous Fin mars Pour vous dire un petit peu Si c'est allé Ou si j'ai pas réussi à relever Ce défi Voilà ce qui résume L'épisode numéro 12 J'espère que vous avez kiffé Si oui Dites le moi en commentaire Dropez un petit like à cette vidéo Et surtout Abonnez-vous à la chaîne C'est que Que le début On se retrouve dimanche soir Pour l'épisode numéro 13 D'ici là Oubliez pas un truc Souriez à fond Ca fait une immense différence Ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz